Si tu devais donner un conseil qui permet justement d'éviter la problématique du bonsaï, ce serait quoi ? Tout le monde sait ce que c'est un bonsaï ? Normalement, tout le monde sait ce que c'est. Si vous ne savez pas, sachez qu'un bonsaï, c'est un arbre miniature. Il a des écorces, plein de racines, plein de branches, mais tout ça en tout petit comme ça. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais à Truffaut et je demande au mec de Truffaut, « Hey, comment on fait un bonsaï ? » Et le mec me dit, en fait, c'est un arbre normal. Sauf qu'on le plante dans une petite terre et on bloque ses racines, on bloque ses racines, on bloque ses racines. Quand les branches poussent, on coupe les branches, on coupe les branches. Et ensuite, l'arbre, il accepte qu'il va être petit. Donc, il fait tout, mais en tout petit. Des petites racines, des petites branches, voilà. Et à la fin, tu as un arbre avec l'écorce, tout, 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 mais en miniature. Pour la vie d'un humain, ça se passe très souvent pareil. Sauf que ce qu'on limite, ce n'est pas nos racines ou nos branches. On n'a pas de racines, on n'a pas de branches. Mais on limite notre capacité à apprendre, notre ouverture à l'apprentissage. On limite notre émerveillement. Et la conséquence est exactement la même. Tu sais, quand tu deviens adulte, tu as l'impression qu'un adulte, c'est quelqu'un qui doit savoir. Alors, tu es convaincu que tu sais tout, tu as des conclusions sur tout. Oui, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà lu ça, je connais ci, je connais ça, j'ai été là-bas. Sauf que quand tu arrives dans cet état d'esprit-là, tu te fermes. Tu es dans une boîte où tu as des définitions pour tout et que tu sais tout. Et c'est comme ça et c'est tout. Mais comment comptes-tu grandir si tu te fermes à l'apprentissage? Et je pense que ce qu'on fait quand on est convaincu qu'on sait, c'est qu'on ne devient pas un bonsaï. Mais en tout cas, on stoppe la taille de l'arbre qu'on peut devenir. Et rester curieux. OK. La curiosité. Tu ne peux pas faire d'un enfant un bonsaï. Il pose trop de questions. Il veut trop tout savoir. En fait, il est en accord avec son ignorance. Il l'accepte. Et il veut apprendre. Quand il pose la question, il ne se dit pas, on va me juger de quelqu'un qui ne sait pas. Il s'en fout. Son but, c'est savoir. Je ne sais pas. Je veux savoir. Je ne sais pas. Je demande. Mais tu ne te rends pas compte. On est dans un monde où c'est tellement complexant de ne pas savoir que les gens se trompent de chemin. Ils roulent des heures dans une mauvaise direction. Ils passent des heures dans un centre commercial. Ils sont incapables de demander si c'est eux le rayon des PQ. Parce que ça va jusque-là. Il n'y a aucune honte à ne pas savoir. Il y a des choses qu'on sait et que les autres ne savent pas. Et il y a des choses qu'ils savent qu'on ne sait pas. Et ce n'est pas gênant de demander. Moi, il n'y a aucun problème. Quand tu m'as envoyé le mail, tu m'as parlé d'un bouquin. Moi, tu m'as dit, je n'ai pas lu. Je ne le connais pas. Tu vois ce que je veux dire ? Je n'ai pas lu le bouquin. Je ne le connais pas. Si je le lis demain. Ben oui. Si je le lis demain et que je trouve que c'est génial, je te dirais, oh putain, merci Pat. Parce que ce bouquin est vraiment génial et tout et tout. Mais il n'y a aucune honte à ne pas savoir. Et c'est même une bonne nouvelle. Grâce à cette indication, tu vois, grâce à cette précision sur notre ignorance, on sait que dans ce domaine précis, je peux avoir une réponse. Donc, je peux potentiellement être un peu plus. Ben, c'est une bonne chose, tu vois. Et même en prod, tu vas passer 15 minutes à chercher le PQ toi-même. Si vous le tapez les toilettes, deuxième rayon à gauche. Merci. C'est génial de demander. Merci. 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 Merci.